bonjour c'est grifox aujourd'hui on se retrouve pour un petit colis encore c'est le deuxième de la journée et je joue à nouveau contre tupac qui est le premier roublard du ladder j'avais jamais une vidéo contre lui la map ne m'arrange pas énormément mais ça devrait le faire hop allez on va se placer comme ça bon alors sur cette map ça va être chiant clairement parce qu'il a énormément de boost triple boost pa j'espère que je vais réussir à gagner comme l'autre fois et voilà il est comme je l'annoncé dans ma vidéo de tout à l'heure sur le l'autre colis dès que j'en perd un je change de team donc bon on va voir on va voir si je change à la fin de ce combat ou pas ça va être hardcourt sur cette map un clairement là je suis un petit peu pessimiste roublard je pense que je vais faire un focus xl ou eni logiquement je dois y aller sur le roublard mais le roublard c'est le plus solide de tous ça me paraît un petit peu embêtant ok il place son jeu comme il peut roublard qui joue feu il me semble est-ce que j'irai pas directement tapé la bombe est ce qu'il a fait une rémission il n'a pas fait de rémission on va y aller comme ça hop hop là alors qu'est ce qu'il nous fait bon il a des ailes assez imposantes à part l'oxel mais c'est joli c'est sympa moi pour l'instant j'ai jamais vraiment fait de de pvp dans ce style alors il repousse mon requête c'est un poil surprenant c'est très bizarre ce qu'il vient de faire là il aurait peut-être il aurait pu le tuer facilement la passe il met son lapin et du coup le lapin va se faire tuer par les requêtes c'est un peu bizarre bon cela dit ça bloque le passage mais bon moi je vais pouvoir passer dans tous les cas avec un flair donc c'est drôle de merde misclic génial on s'en sort comme ça est ce que j'avance à fond avec les nids ou pas peut-être un peu dangereux c'est peut-être un peu dangereux il faut pas que je prenne trop la confiance j'ai quand même avancé parce que j'ai pas envie de me prendre fin qu'ils mettent trop de distance mais je vais un mot de prévention au cas où c'est quoi ce placement à la con que j'ai fait on est d'accord j'étais en train de me poser la question et c'est un peu surprenant son truc donc je sais pas s'il est toujours proméduladeur je pense que oui a priori j'ai pas vu beaucoup de changements chez les roubles là on va voir si j'arrive à gérer ça mais bon il a un mode de jeu un petit peu atypique surtout le triple boost pa moi je trouve que c'est un peu un peu crade de jouer comme ça on va dire mais bon c'est son droit est ce que je rage direct ou pas c'est la question que tout le monde se pose bon allez on va faire un tout petit peu de temporisation comme ça est ce que je mettrais pas une petite barricade sur quelqu'un pour le booster en pm bon je pense pas à moins que je puisse foutre un retrait non hop ok j'aurais pu mettre un retrait pa sur le roublard en le faisant une casse plutôt ouais si je l'avais fait d'ici non j'aurais même pas pu j'aurais pas pu c'est pas grave ok donc là il va sur le boost 1 comme d'hab il va falloir que je puisse aller le rush assez vite ouais je vais partir sur l'ex alors je pense what qu'est ce qui me sort encore l'air en panique total le mec qu'est ce qu'il y arrive bon est ce qu'on part sur l'enni ou est ce qu'on part sur l'oxel grande question 30 38 37 tête sur l'enni ce sera mieux en fait voilà moi déjà je suis un peu emmerdé là par rapport à l'état proie que je peux avoir bon ok bah ce sera l'exemple j'ai pas trop le choix j'ai pas trop le choix on verra si on repart plus tard sur l'enni après bon je peux choisir ce qu'il ya un contre il ya un contre ok on va y aller quand même sur l'enni dans le doute on verra je sais pas si c'était la meilleure chose à faire donc l'enni peut se débattre à chaque tour mais il peut pas mettre un mot de reconstitution avec des dégâts sur l'érosion il peut pas mettre de deux mots déroutant sur lui même alors que c'est ça les plus puissants de soutien ok ok là je prends des dégâts plutôt gérables on va dire ça va ok mode immobilisation je prends note faut pas louper ce genre de truc après je peux essayer de faire un double focus c'est nix elle c'est les deux plus fragiles mais bon est ce que c'est très judicieux c'est discutable alors même temps il ya pas d'esquive pa sur ces mecs est-ce qu'on partirait pas là dessus à l'épée à qu'il a c'est ingérable si je mets un retrait comme ça allez on va tenter ça allez c'est retrait pm sur l'oxel toujours ça de pris est-ce que le vache du coup j'ai eu un petit lag ou achetez pas ce qui s'est passé ça a pas été folichon bon voilà il a pris un petit peu de retrait 17 pa sur son x alors il va falloir arrêter le délire un jour quand même je vais continuer à taper les lignes pour l'instant en tant que possible puisqu'il est est-ce que là clairement sinon ça sert à rien ok un coup de mort torture assez conséquent ce qui va me soigner avec le mot d'immobilisation à la fin de son tour ça a l'air bien parti pour l'instant là il fait mal 1 il fait très mal 3 pa ce qui nous fait fuite il a toujours le contre 1 ok il leur a plus au prochain tour ok voilà très bien il soigne avec le truc là c'est c'est pas mal et c'est pas évident en vrai c'est pas évident du tout ce qui se passe là moi je vais mettre ça comme ça il faut que je suis son cadran qui va avoir qui va être très utile pour lui au niveau des boosts est ce que je me booste un peu sur le nid avant de sauter ouais je vais faire ça tiens hop ok j'ai mis un peu de protection sur mon gynac si bouclier fk on va essayer quand même de rester aussi safe que possible quand il continue à se booster à fond lui je me prends pas de retrait pa c'est pas mal la tenda bombe ce serait bien que je la tue mais le requête va s'en charger de toute façon normalement ce qu'il fera ce qu'il arrivera à faire suffisamment de dégâts ce serait peut-être bien que je mette une petite carcasse dessus on va voir ça à 18 p à son gilet mais sérieusement 18 pa quoi ça rime à quoi de faire ça ok il continue à mettre ce petit truc là est ce qui va tuer le requête est ce qu'il fait la boîte il va relancer mon ami très loin d'accord il vient tacler c'est pas mal c'est pas mal d'avoir fait ça c'est pas mal du tout ouais ouais ok les nids n'est plus hérodé je peux partir en est bon je me disperse c'est je dis toujours qu'il faut jamais le faire au final je le fais tout le temps mais là ça me paraît ça me paraît important de ok je vais tuer ça d'accord il reste 41 pv c'est génial c'est tout ce que je supporte pas mais bon je prends l'émeraude les nids là il est bien embêté ok le petit requête qui a mis un bon coup sur la tenda bombe là c'est pas mal du coup je vais pouvoir la tuer comme ça mais est ce que ce sera suffisant moi du coup là mon gynac est transformé est ce qu'il va débuffe l'oxel c'est qu'il est tellement boosté que je n'a pas forcément intérêt à vraiment se débuffe ok ça c'est assez chiant c'est assez chiant encore une fois je me retrouve sur une grande map mais avec un xé lors en face mais il exploite pas vraiment la ses capacités à exploiter la distance c'est un peu bizarre je joue tous comme ça l'exel là je vais ignorer le roublard autant que possible je vais continuer à péter ses bombes au fur et à mesure j'aurais bien aimé pouvoir finir un petit temps d'abond là et mais sinon je vais ignorer le roublard donc là c'est deux personnes à rien sont assez fragiles et tout petit peu bon l'enni a pris un petit peu d'érosion l'oxel pour l'instant c'est rien de bien méchant l'oxel qui est érodé qui n'a pas été débuffe et l'enni qui n'est plus érodé je vais essayer de les remettre sur l'enni je pense que je vais je vais faire en sorte d'avoir toujours les deux érodés en même temps et à s'ils souhaitent ce débuffe il va s'enlever tous ses boosts donc à mon avis il va pas trop trop le faire mais je prends beaucoup trop de dégâts là par contre c'était quoi ce truc là bon bah en fait je suis mort bah c'est fini c'est un délire là ce qui vient de se passer bon on va voir comment on peut faire on va mettre un bastion on va faire une flamiche frisson ok il faut que j'aille ici que je fasse un frisson comme ça et que je mette un coup de type comme ça mais dis donc le coup de mort torture à 1600 là 1620 sérieusement merci ça pique c'est pas extrêmement agréable son affaire là ouais bon je pense que je vais partir sur un fuscu de zelor parce que son gaz elle est trop dangereux clairement là les coups qui me met c'est pas du tout possible à tenir ainsi là c'était limite limite il continue à placer la distance à fond il a toujours pas tué mon roquette ça c'est je pense que c'est une erreur de sa part il aurait dû le faire au début d'accord il vient encore me faire chier mon nenni bon je vais remettre je vais continuer le taper le xale à fond je vais devoir me mettre un un moloss pour avoir un petit peu de réduction de dégâts et je vais venir je vais venir ici embêter un tout petit peu l'ennemi éventuellement au niveau de ses déplacements du moins non mais j'ai plus de 2g en fait alors il manque un peu un pour choper le fk sérieusement j'ai plus du j j'ai plus du j j'ai encore un bastion mais moi je vais me prendre des coups de je me prends un coup de marteau 10 jpa quoi sérieusement comment je peux faire là ça sont son placement de l'enni m'a mis trop en difficulté bon j'ai 16 pa son roublard a clairement ici ça me paraît évident est ce que je me je prends le risque de bouger les allemons lapin qui se place encore comme une chèvre c'est très chiant ça est ce que je peux faire moi je peux rien faire je peux essayer de mettre un tout petit peu de soin sur mon ouji comme ça sinon pour le reste je suis obligé d'aller comme ça j'ai pas grand chose de plus à faire 1321 pv j'ai aucune chance de survivre là je pense j'aurais limite dû faire une trêve 18 pa mais ça c'est c'est une espèce de blague voilà j'ai plus de c'est fini c'est fini il me faut du débuff parce que contre ce genre de compos c'est pas possible bon j'ai mal géré le placement clairement j'ai mal géré le placement et et son roublard avec son son tacle là c'est pas gérable ça m'a complètement all play mon yannis mais bon c'était bien joué ça part je suis je lui vole pas cette victoire c'était pas mal est ce que je tente quelque chose ou pas non donc la erreur de ma part c'est d'avoir transformé le gynac clairement j'aurais juste pas dû c'est ça qui m'a mis dans la merde donc je suis assez confiant dans la mesure où je pense que j'aurais pas de problème à gagner si j'en joue contre lui mais c'est fini là hop bon bah voilà je l'ai dit je vais donc arrêter cette team et mettre un panda à la place du fécat je vais changer les nids aussi du coup il va passer feu je vais en prendre un feu et voilà donc c'était intéressant comme combat c'était toujours assez en faisant des erreurs des erreurs qu'on progresse ça ça me paraît évident et voilà quoi prochain combat je transforme pas le gynac et j'aurai pas de soucis il faut que je parte sur le xeileur direct parce que son xeile tape juste trop fort quoi xeile fut le tiers comme ça c'est très chaud allez on se dépêche mon coco il aurait pu le t'offre quand même c'est dingue ça hop je suis emmerdé du coup moi je prendrai plus de dégâts en allant ici quand même je pense que sur le glyphe du fécat bon c'est un peu c'est puissant comme team je dis pas mais c'est un peu triste peut-être de de tout music comme ça sur sur une capacité à se sur booster et à balancer du rock c'est norme avec un tac leur bon après toutes les stratégies sont respectables je dis pas mais ça me paraît un petit peu pauvre au niveau gameplay quoi qu'est ce qui nous fait une panique ou le nom de paix il a même il a tellement de paix il sait même plus quoi faire que c'est vraiment à l'a là allez mon coco tu peux le faire c'est dommage bon bah du coup on arrête la vidéo ici j'espère que ça vous a plu quand même je pense que c'était relativement intéressant je vous invite à liker et à vous abonner si c'est le cas je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve bientôt avec la nouvelle compo allez salut